Un jeune homme de 18 ans mis en examen est placé en détention provisoire après le rodéo urbain de Pontoise, c'était vendredi. Il reconnaît avoir renversé et grièvement blessé deux enfants avec une motocross qu'il conduisait. Un autre accident impliquant deux motards est survenu lui dimanche en Gironde. L'un des deux motards est toujours dans un état grave. Gérald Varmanin veut donc serrer la vis contre ces rodéos urbains. Il promet 10 000 contrôles rien que ce mois-ci. Et pour Jérôme Moisan, secrétaire général adjoint unité SGP Police, même s'il y a plus de contrôles, il sera difficile de faire face à ce problème. La police est rompue le genre d'exercice. Bien sûr que les 10 000 seront atteints. Après, on reste à savoir quelle efficacité ils auront puisque ces rodéos sont plus ou moins inopinés. On manque un peu de moyens pour les appréhender. Il faut multiplier les moyens d'identifier ces personnes. On profite de la vidéosurveillance qui est développée par pas mal de municipalités. Et puis confisquer dès qu'on le peut parce qu'évidemment, sans deux roues, c'est plus compliqué d'en faire.